Europe 1, Culture Média, 9h30, 11h, Thomas Hill. Merci beaucoup d'être là pour la suite de Culture Média, nos deux indispensables du jour. Nous en rejoints, Héloïse Goua pour les séries. Salut Héloïse ! Salut Thomas, bon retour, bonne rentrée ! Merci beaucoup ! Mais je suis moins bronzée que vous, Héloïse. Ouh, peut-être que je me sens deux, trois, zède, je ne sais pas. Je me sens pas le ski quand même. Quand même une équipe de bronzés, là. Sébastien Bordenave aussi. Il pèle. Oh là là, moi aussi je pèle. Il le pèle et il nous parlera de bande dessinée tout à l'heure, on le précise quand même. Merci. Et puis alors j'ai la chance de recevoir ce matin une grande comédienne Virginie Ledoyen, bonjour. Bonjour. Ainsi qu'un grand auteur de Polar, Alexis Lepsker, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, votre roman Alexis Le Mangeur d'âme a été adapté en film avec Virginie Ledoyen dans le rôle-titre. On va en parler dans un instant. Mais d'abord les présentations, c'est la tradition ici des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. C'est Frédéric Goldman-Jones, vivre sans vie, parce que c'est un peu votre point commun finalement à tous les deux. On s'est dit, vous vivez sans vie. Alexis Lepsker, vous venez en tant qu'écrivain aujourd'hui, mais vous êtes aussi directeur d'hôtel, directeur de casino, joueur de poker, journaliste, communicant, animateur télé, scénariste. J'ai oublié un truc. Tout ça, tout ça, c'est impressionnant. Vous vous ennuyez vite dans la vie ? Oui, c'est vrai en plus. C'est vrai ? Je m'ennuie vite, il faut que je remplisse le vide, absolument. Donc c'est fou toutes ces casquettes quand même ? C'est ce qui m'a permis d'écrire, notamment. Ah oui, de vivre toutes ces vies-là. Oui, exactement. Et puis vous, Virginie Ledoyen, c'est une banalité de le dire, mais être actrice, ça permet aussi de vivre pas mal de vies différentes. Il parait que vous aimez mentir aussi dans les interviews, pour embellir un peu les histoires. Je ne sais pas si j'aime mentir, mais en fait, oui, c'est-à-dire qu'il faut bien un petit peu réinventer de temps en temps, donner un petit peu de glamour. Parce que moi, je ne dirige pas de casino, je ne suis pas joueur de poker, je ne suis pas communicant. Il faut s'inventer un peu des vies. On va essayer de ne pas se faire avoir aujourd'hui. En tout cas, vous avez commencé ce métier très jeune. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? À l'âge de 10 ans, Virginie Ledoyen, vous étiez dans ce clip, Sauver l'amour de Daniel Balavoine. Je crois que c'est un clip qui a été... Ah, mais incroyable ! Je suis allé le revoir, d'ailleurs, c'est à titre posthume, donc pas Daniel Balavoine, vous ne l'avez jamais rencontré ? Non, je ne l'ai jamais rencontré, j'étais tellement heureuse de... J'adorais Daniel Balavoine quand j'étais enfant. Et puis en plus, il avait une valeur, enfin, voilà, il organisait plein plein de choses dans les écoles, on collectait de la nourriture, enfin c'était... Voilà, symboliquement, il était important, et donc quand on a tourné ce clip dans une décharge à la Courneuve, qui faisait un petit peu hommage à Mad Max, c'était quand même... Au-delà du plaisir de jouer dans un clip, c'était Daniel Balavoine. Et on vous reconnaît dans le clip, moi je suis allé le revoir, alors c'est furtif ! C'est furtif ! Première photo, j'ai vu ça pour une pub à l'âge de 16 jours. Je me souviens très bien, comme si c'était hier ! C'était pour une banque, voilà, pour des prêts bancaires. Absolument, voilà. Et puis à 3 ans, vous jouez dans des pubs, au départ, il paraît que c'est un peu le fruit du hasard, mais j'ai l'impression que tout le monde dit ça à chaque fois. Ah, j'ai commencé à jouer, mais c'était pas vraiment très bien. Pour le coup, c'est vraiment le fruit du hasard. Bon, à 3 ans en même temps, on ne décide pas trop. Oui, et à 16 jours encore moins. Non, mais c'était mes parents qui ne font absolument pas ce métier. Ma mère avait une copine dont les enfants faisaient des photos, et puis elle m'a amenée sur un plateau pour me présenter bébé. Il manquait un bébé ce jour-là, elle est photographe, elle m'a photographié, et puis ensuite il appelait de temps en temps ma mère pour des séances, ça amusait ma mère. Et puis de casting en casting, les choses se sont faites comme ça. Et quand est-ce que vous vous êtes dit, vraiment, je veux devenir actrice ? À quel âge, à peu près ? 17 ! En fait, petite fille, je trouvais ça très rigolo, très récréatif, j'avais très très envie d'être actrice, mais je pensais que ce n'était pas du tout un métier. Parce que j'adorais, parce que je voyais plein de monde tout le temps, parce que j'avais des costumes, du maquillage, des choses à dire, des choses à faire, et tout ça. Et donc ça me semblait totalement impossible que ce soit un travail. Pour moi, le travail, c'était vraiment dur, laborieux, compliqué, un truc d'adulte. Et donc, je le mettais vraiment de côté. Et puis je crois que vers, plus tard, donc vers 16-17 ans, Je me suis dit, ben en fait, ouais. En fait, j'ai arrêté de dire que je ne vais pas être actrice. Je ne sais pas si ça marchera, mais c'est ce que je veux faire. Et ça a plutôt pas mal marché. Extrait suivant, écoutez ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce générique, Alexis Lepscare ? Non. Non, c'est la maison du bluff. C'est vrai ? Une télé-réalité sur le poker d'Energie 12 que vous co-présentiez. Parce que parmi toutes vos casquettes, vous êtes l'un des plus grands spécialistes du poker en France. Ça a été le cœur de votre métier, même pendant longtemps, le poker. Mais celle-là, toujours, puisque je dirige un club de jeu à Paris, le Club Circus. Et comment le poker vous a conduit un jour au Polar, alors ? Je crois que c'est le goût, ça remonte à plus loin que ça. C'est le goût de la manipulation, du mensonge, de présenter des personnages qui sont beaucoup plus complexes, et voire faux, beaucoup plus complexes que ce que je décris au début. Oui, mentir, bluffer, c'est le cœur de mon intérêt. Vous qui êtes l'un des plus grands spécialistes du poker en France, est-ce que c'est vrai que la plus mauvaise main, c'est juste 7 et le 2 ? Quand on part avec ça, c'est impossible d'égaliser. C'est pour une amie, c'est pour une amie, oui. C'est pas terrible. C'est confirmé. Allez, un dernier petit extrait. Huit femmes, Virginie Ledoyen, c'est vraiment votre voix qu'on entend. Parce que je crois que dans Jeanne et le garçon formidable, vous étiez doublée. Absolument. Et là, c'est vraiment votre voix, très jolie d'ailleurs. C'est un mélange des genres, un peu, ce film de François Ozan. Je crois qu'il a beaucoup compté pour vous, ce film. Oui, c'est un film... C'est une pièce de boulevard, en fait, au départ, Huit femmes. Il en a fait une comédie musicale, un lieu unique, tout est tourné en studio, huit femmes, pas un homme, un précurseur. Ça faisait du bien ? C'était chouette, je ne sais pas... Non, 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 ce n'est pas que ça... Il y avait des hommes parmi l'équipe technique. Ce n'est pas que ça faisait du bien, mais c'est vrai que c'est d'autres rapports qui sont décrits, quand soudain, il n'y a pas... même si l'homme est au cœur du projet, puisque c'est le père. C'est vrai que c'est un grand film de femmes. C'est un grand film de femmes, avec des immenses actrices, avec une imagerie super belle. Donc oui, c'est un souvenir que j'aime, et c'est un film que j'aime. Et c'est jusque-là, je crois, votre plus grand succès au cinéma. On vous souhaite le même succès avec ce film, Le Mangeur d'âmes, dont on va parler dans un instant. Sur Europe 1, on revient dans deux minutes. Merci à tous.